Hier j'étais présente à une assemblée générale de femmes et ce qu'on s'est dit c'est qu'en fait, comme on l'a déjà dit à chaque AG, les femmes sont quand même trop absentes de ce mouvement alors qu'elles sont encore plus concernées par la réforme des retraites. Et des femmes il y en a, alors c'est vrai qu'à la SNCF on n'est pas majoritaire, c'est clair, mais il y en a. Et en plus il y a eu des mouvements très forts, par exemple contre les violences faites aux femmes, qui ont démarré l'année dernière. Et donc l'idée dans cet AG ça a été d'écrire une motion qui va être présentée dans plusieurs AG et qui va être votée dans plusieurs AG. Nous, femmes mobilisées contre la réforme des retraites, en AG le 8 janvier, nous sommes conscientes que cette réforme va aggraver notre situation déjà injuste. Les inégalités dans le monde du travail sont décuplées quand nous prenons notre retraite. Cette réforme accentuera encore plus notre précarité, qui elle-même nous rendra plus vulnérables aux violences sexistes. Aujourd'hui dans le monde entier, les femmes dénoncent et se battent contre ces violences, les deux sont liées. Nous les femmes avons aussi le droit à une retraite décente. Nous souhaitons aussi nous adresser à nos camarades hommes en grève, soutenir notre combat pour l'égalité, organisant des garderies collectives pour permettre aux femmes de se mobiliser, de prendre la parole en AG, d'aller manifester et de participer aux actions. Nous appelons toutes les femmes à entrer dans la lutte. C'est toutes et tous ensemble qu'on pourra faire retirer cette réforme et avancer vers un monde plus juste. Qui est pour le dépôt de cette motion ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Bien, la motion est adoptée à l'unanimité. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Merci. 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 Merci.